Bonjour à toutes, merci d'avoir répondu présent pour cette conférence. C'est une conférence où on va discuter de la place des femmes dans les études scientifiques. Donc on part du constat qu'il y a autant de filles que de garçons dans le bac scientifique. Mais une fois le bac obtenu, on a quand même peu de jeunes filles à choisir des études supérieures dans le domaine des sciences. Donc l'objectif, c'est de voir pourquoi il y a tous ces freins en sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même la matière, les mathématiques, la physique, les sciences fondamentales qui permettent d'avoir vraiment une bonne plus-value par rapport à son diplôme et de s'insérer dans des conditions qui sont quand même plus confortables que bien d'autres filières. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire, on va faire un tour de table, vous vous présentez et si vous pouviez nous dire quel a été votre parcours, quelles formations vous avez suivies. On commence comme ça ? Bonjour, je m'appelle Maïlis Pogam, j'ai obtenu mon bac SVT en 2017. Et là, je suis en deuxième année à l'ISEN, en école d'ingénieur. Donc je suis en deuxième année à l'ISEN, je suis en prépa intégré en PSI. Donc c'est une prépa physique sciences de l'ingénieur, axée sur les sciences, sur les maths et la physique essentiellement. Bonjour, Valérie Garnier de l'IFREMER. Alors je suis océanographe physicienne, donc j'ai fait un bac S, mais alors là, en 88. Et puis depuis, je fais de la physique. Et océanographe en physique, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, je peux vous expliquer pourquoi vous avez si froid quand vous mettez un orteil à OESEN, par exemple, en plein été. Et autrement, je suis un pur produit faculté. Bonjour, moi c'est Ève et je suis chercheuse à l'IFREMER, comme Valérie. Parce que moi, je suis en post-doc, donc c'est des contrats, on va dire, CDD dans la recherche. Et moi, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur, puis après un doctorat. Et voilà. Je ne vous ai pas dit le domaine, du coup, en sismologie. Donc tout ce qui est l'étude des séismes et des ondes sismiques, etc. Bonjour, je suis Pascale Cloastre, je suis la directrice de la faculté des sciences à Brest. J'ai passé un bac C, donc c'est l'ancêtre du bac S que j'ai eu en 81. Après, j'ai fait des classes préparatoires et une école d'ingénieur. Donc j'enseigne, je suis la directrice de la fac, mais je n'ai jamais fait d'études à la fac. Donc je suis passée par une école d'ingénieur et je suis électronicienne, c'est ma spécialité. Je suis enseignant-chercheur au Labstic, un laboratoire de recherche. Et ma spécialité, c'est le traitement du signal. Donc j'avais une impétence un peu pour les mathématiques, ce qui fait que je suis allée en classe préparatoire. Et puis après, le cheminement classique, on intègre une école. Et je me suis retrouvée un petit peu, mais c'est le cas, je pense, de pas mal de personnes. Après, pour des raisons un peu particulières, des rencontres, je me suis retrouvée à l'université, en fait. Et j'ai commencé, j'ai fait un doctorat derrière, alors que je m'apprêtais plutôt à être ingénieure dans le privé. Je crois que comme c'est les femmes, et puis à un moment donné aussi, on demande comment on concilie avec la vie familiale. Je tiens à dire qu'on peut le faire quand même. J'ai eu des enfants jeunes et j'ai eu mes enfants, mon fils, en fait, pendant l'année où je... Ma dernière année d'études, en fait. Et pour autant, j'ai fait mes études sans arrêt. Donc on peut le faire, même si on est une fille, avoir une vie familiale à côté. Bonjour. Colette Penec. Alors moi, je travaille chez Arkea, dans le groupe Arkea, donc dans la finance. Et donc j'ai fait, à l'époque, un bac qui correspond à votre bac S, SVT. Et ensuite, je suis partie faire un DUT informatique à l'Agnon. Donc j'ai fait une formation diplômante courte, puisque je voulais m'insérer assez rapidement dans la vie professionnelle. Et donc je suis partie dans l'informatique. Et après les deux ans, je me suis dit que finalement, c'était pas si mal que ça. Et j'ai intégré une école d'ingénieurs. Donc j'ai traversé toute la France. Et je suis allée étudier pendant trois ans à Nice, sur le campus qui, enfin, qui maintenant est beaucoup plus grand qu'à l'époque, à Nice, Sofia Antipolis, où les écoles commençaient à se monter. Donc c'était le début. Et donc je suis sortie avec un diplôme d'ingénieur en informatique avec une spécialité en génie logiciel. Donc voilà en gros mon parcours. J'ai ensuite intégré une société de services en informatique, puisque je voulais aller voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait m'intéresser comme entreprise, quel est le domaine qui pouvait m'intéresser. En sachant que l'informatique, c'est un super vecteur, parce qu'on peut aller travailler partout. Il y a de l'informatique partout. On a des débouchés assez fabuleux. Et suite à ça, au bout de quelques années, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Arkea, où il y a énormément de choses à faire côté informatique. Et c'est assez chouette. Voilà, donc en gros, pour mon parcours personnel. Donc moi, je m'appelle Lucia Barnoux. J'ai 21 ans et j'ai fait un bac S spécialité SVT. Et donc après le bac, je savais que je voulais rester dans le côté scientifique, mais avec les trois matières, la SVT, les maths et la physique. Donc c'est pour ça que j'ai intégré l'ISEN dans la formation BIOST, qui m'a permis de garder ces trois matières, tout en étant dans une école généraliste, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, à part rester dans le scientifique. Et donc là, je suis en quatrième année actuellement et je suis en majeure numérique, environnement et développement durable. Et donc plus tard, j'aimerais être ingénieure dans l'environnement, même si ça reste un domaine assez vaste. Est-ce que vous pourriez juste nous préciser le ratio garçon-fille dans votre promotion ? Dans notre promotion, il est, je dirais, 60-40% parce que maintenant, l'ISEN, du coup, avec la formation BIOST, nous, on était 50-50. Je pense que c'est ça qui a ramené beaucoup de filles aussi dans l'école parce que c'est vrai que la SVT, ça a tendance à ramener plus de filles, je dirais. Et maintenant, comme on a beaucoup plus de filières comme ça avec des sciences de la vie, je pense qu'on est à 40-60% à peu près, même dans la promo et dans l'école. 40% c'est ? 40% de filles. 40% de filles. Oui. Alors bonjour, moi c'est Inès Thomas. J'ai obtenu mon bac S en 2016. Et comme du coup, Maëlys et Lucie, je suis à l'ISEN également. Je suis actuellement en 3e année, donc une année qui est basée plutôt sur la physique et les sciences de l'ingénieur en elles-mêmes. Et au niveau du choix, de mon orientation, j'étais vraiment attirée par les maths. Donc du coup, on m'a proposé de faire une prépa et donc c'est comme ça que j'ai choisi la prépa intégrée à l'ISEN. Très bien, merci. Et pour vous, en termes de le pourcentage de filles et de garçons dans votre promotion ? Nous, du coup, c'est à peu près pareil que Lucie a dit. C'est 40% grâce à la filière BIOS qui a ramené pas mal de filles à l'ISEN. Ok, merci. Donc là, une question, c'est est-ce que pour une fille, est-ce qu'on est avec un esprit scientifique ou bien est-ce qu'on le devient ? Donc ça, c'est une question un petit peu épineuse. Mais on entend constamment que les filles auraient moins d'aptitudes par rapport à l'abstraction. Donc vous, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a fallu à un moment donné faire un effort pour rentrer dans ce domaine des mathématiques et de la physique ? Ou bien est-ce que ça a toujours été facile ? Voilà, donc si chacune pouvait répondre, c'est vraiment le rapport à ces matières-là qui sont considérées comme les matières un petit peu élitistes. Donc comment les choses se sont passées pour vous ? Est-ce que ça a été vraiment un choix personnel ? Est-ce qu'au niveau de la famille, peut-être, on vous a incité, on vous a donné le goût de ces matières ? Voilà, comment ça s'est passé pour chacune ? Là, il y a quand même quelque chose au niveau scientifique. Dire la biologie, c'est de la science. D'accord ? Et la physique, effectivement, les maths, c'est un petit peu plus abstrait. Mais biologiste, c'est aussi scientifique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et pourquoi choisir maths plutôt que biologie ? Ça, c'est un choix vraiment personnel. Et moi, particulièrement, je suis partie plutôt vers les maths et la physique, quelque part par fainéantise. Parce qu'au moins, il n'y a pas besoin d'apprendre des trucs par cœur. Donc, je pense que c'est aussi juste un esprit, inné ou pas, je ne sais pas, mais je pense aussi que c'est une façon d'être. Si j'avais vraiment voulu apprendre par cœur des trucs en biologie et tout, je pense que j'aurais réussi. Mais c'était plus facile pour moi de faire des maths et de la physique et je suis allée dans cette direction-là. Parce que ça me plaisait. Et après, pour devenir osanographe, pourquoi osanographe ? C'est simple. Au début, je m'étais dit... Non, au début, une tante m'avait donné un bouquin avec Aaron Taziev, donc un vulcanologue. Et là, je me disais, ça, ce serait chouette. Et puis après, sans même en parler à mes parents, je me dis, il ne doit quand même pas y avoir beaucoup de place dans ce métier-là. Bon, c'est peut-être pas une très bonne idée. Et au fil du temps, j'ai déménagé au bord de la mer et je me dis que la mer, quand même, ça me fascinait. Je me disais, mais pourquoi les vagues montent ? Ça me plaisait. Je me disais, tiens, quand je serai plus grande, je serai osanographe ou institutrice. Et institutrice, ça me plaît encore. Mais je me suis dit, bon, c'est simple. Si tu fais osanographe, eh bien, tu fais d'abord des maths et des maths, de la physique. Après, de la physique, c'est un cursus général. Tu pourras toujours faire un stit après. Par contre, si tu fais un stit, tu ne pourras plus jamais devenir osanographe. Donc, c'est en fait comme ça que je suis arrivée en osanographie. Pour ma part, je suis assez d'accord avec vous. C'est juste que depuis toute petite, je crois que je suis plus attirée vers les matières scientifiques et surtout les maths et spécifiquement la physique que la biologie ou les langues ou un autre type de matière. Je n'ai pas fait d'effort. Je ne me suis pas forcée à faire des études dans le scientifique. Je ne me suis pas forcée à faire une prépa scientifique. Non, vraiment, c'est juste que ça me plaisait. J'ai fait ce que je voulais en fait. Et du coup, je suis rentrée en école d'ingénieur. Moi, je rejoins vachement ça aussi. C'est vraiment par fainéantise que j'ai choisi les maths et la physique. Parce que tout le monde avait l'air de trouver ça assez compliqué quand on était petit à l'école. Moi, je trouvais que c'était assez facile quand même. Puis après, il y a peut-être un peu de construction familiale aussi. Vu que ma soeur était une artiste, mon frère un historien. On m'a dit, toi, tu es la scientifique. Donc pendant longtemps, j'ai voulu faire médecin légiste. Donc on m'avait dit, il fallait que tu fasses encore plus de maths et plus de physique. Je me suis rendue compte que les corps en décomposition, en fait, ça puait. Et qu'il y avait des insectes, ce que je déteste. Et donc voilà, c'est un peu aussi comme ça que je me suis plus tournée vers des domaines qui impliquent vachement de physique et de maths. Mais je n'ai jamais eu dans mon esprit que ça pouvait être compliqué étant une fille ou une femme. Parce que je pense que la question du genre ne s'est jamais posée. Mais voilà, vraiment plus par fainéantise, en fait. Merci. Moi, je ne me suis jamais posé la question de la difficulté non plus des mathématiques. même jusqu'à un niveau assez avancé. Et j'ai pris plus ça comme un jeu, en fait. Après, ce n'était pas forcément une culture familiale. J'étais assez indépendante, en fait, comme enfant. Donc je faisais mon chemin. Et c'est vrai que j'avais une appétence pour les maths, mais également pour le français, en fait. Après, peut-être on avait... Comme j'ai dit, j'ai eu mon bac en 81, donc il est plus ancien. Et on était quand même plusieurs à avoir les maths comme un jeu. C'est peut-être ce que je reproche un peu maintenant, puisque les maths, ça reste un jeu, normalement. Donc ça devrait rester comme ça. Alors que ça rebute certains collégiens et lycéens. Donc je n'ai jamais ressenti ça à titre personnel. Et personnellement, pardon, je n'ai pas fait de bio. Parce que moi, à l'époque, la bio, c'était... On en faisait en cours, mais je ne l'ai jamais travaillé au lycée beaucoup. Donc je n'ai pas investi, en fait, là-dedans. Alors je ne sais pas si c'est de la fainéantise ou pas. Parce que nous, c'était au repêchage, simplement. Quand on était dans la filière... L'équivalent de la SPMAT, en fait, on faisait la bio qu'au repêchage. Donc je me suis dit, je n'irais pas au repêchage, normalement. Et donc je n'ai pas bossé la bio. Alors moi, c'est un petit peu différent. En fait, je suis quelqu'un de très logique. Et ça m'a toujours agacée, quand je faisais un devoir de français ou en littérature, de donner le même devoir à deux profs différents et me mettaient deux notes différentes. Des fois, carrément antinomiques. Et comme je suis très logique, je me suis dit, ce n'est pas possible de faire des études. Ce n'est pas logique et ce n'est pas juste. Alors, en fait, j'ai un esprit... En fait, je n'ai jamais aimé les maths. Je me débrouillais, mais ce n'est pas mon truc. En tout cas, les maths abstraites, ce n'était vraiment pas mon truc. Les maths appliquées, oui, mais je suis très logique. Donc en fait, quand j'ai dû faire un choix, j'avais une grosse appétence sur la biologie végétale. C'était vraiment le truc qui m'intéressait beaucoup. Et je pensais partir là-dedans. Et en fait, j'ai fait une petite étude de marché parce que, comme je suis toujours très logique, c'est que je me disais, je fais des études, mais si après, je ne peux pas travailler, je ne vois pas l'intérêt de faire des études. Et donc le marché porteur, à l'époque, c'était l'informatique. Donc j'avais le choix entre la biologie que j'aimais bien et l'informatique, ou la biologie que j'aimais bien, mais je ne trouverais pas de travail, et l'informatique que je ne connaissais pas, mais qui était logique, et j'allais trouver du travail. Donc c'est pour ça, en fait, que je suis partie faire des études courtes. Je me suis donné deux ans pour savoir si ça allait me plaire ou pas. Et donc après, ça m'a bien branchée. Donc c'est pour ça que je suis partie faire une école d'ingénieur après. Donc moi, ce n'est pas par fainéantisme, mais c'est par logique économique, on va dire ça comme ça. Moi, je dirais aussi que c'est lié à la logique et au rapport français et maths, parce que je trouvais que, déjà, je ne suis pas très très bonne au niveau rédaction. Par contre, la logique, ça, c'est quelque chose que je comprends et que ça va tout seul chez moi, entre guillemets. C'est aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été comme ça. Je ne trouvais pas ça difficile. C'était plus justement les matières où il fallait écrire, où il fallait produire quelque chose. Je me rappelle en français, les histoires d'invention, ça, c'était catastrophique chez moi, ça ne sortait pas. Tandis que les maths, par contre, ça allait tout seul. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'intégrer une école d'ingénieurs qui gardait justement le côté maths physique et SVT et en plus qui rajoutait de l'informatique. Donc ça, je ne connaissais pas à l'époque, mais au final, ça me convient très bien parce que c'est de la logique aussi. Si ce qu'on veut faire, il y a eu une façon pour arriver au bout de son objectif. Donc c'est la continuité, on va dire, de mon parcours scolaire, l'école d'ingénieurs. Alors moi, du coup, au lycée, c'est vrai que j'étais assez attirée par les matières scientifiques et plus particulièrement les maths. Et c'est aussi surtout mon père qui m'a vraiment donné le goût à ce genre de matière parce que lui était très scientifique aussi quand il était au lycée. Et il m'a vraiment poussée à choisir des études qui me plaisaient avant tout et d'essayer d'aller le plus loin possible en gardant les matières que j'aimais vraiment. Je voudrais juste compléter par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'en fait, effectivement, l'environnement a toujours un impact. Mais en tout cas, si vous voulez faire des maths et si vous voulez faire de la physique et que votre père vous dit « fais médecin », eh bien non, vous faites des maths et de la physique parce que si vous allez vers une matière que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, forcément, vous ne vous engagerez pas dans vos études et ça ne va pas aller. Donc faites ce que vous avez envie. Par contre, un conseil, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, si vous n'êtes pas sûr, prenez la matière qui vous plaît si vous ne savez pas vraiment quel métier vous voulez faire, mais restez dans des formations assez générales. comme ça, vous pourrez toujours rebondir vers autre chose. Et d'ailleurs, plusieurs années après, mes parents m'ont dit « en fait, on n'a jamais cru que tu allais devenir osanographe ». Mais tant que je suis restée dans des matières générales et qu'en plus je me donnais les moyens de réussir, eh bien ils m'ont laissée aller. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Alors, je voudrais juste présenter une étude de Pascal Huguet. Alors je ne sais pas si vous connaissez Pascal Huguet. Parce que là, effectivement, nous avons une petite sélection de personnes qui sont, vous êtes, je pense, passionnées par ce que vous faites. Vous avez fait ce choix d'études scientifiques. Maintenant, on a pu montrer que socialement, on véhicule un certain nombre de choses par rapport aux matières scientifiques et que les filles ont tendance à se juger, à s'évaluer comme moins performantes pour toutes ces matières-là. Et donc, là, donc ça, je m'adresse aux jeunes filles qui sont là, qui auraient ce sentiment-là, de savoir aussi que ce sentiment, il se construit dans une société donnée. Et donc, l'expérience qu'il a faite, ça a été de donner l'expérience. On donne cet exercice-là à faire à un groupe de garçons et un groupe de filles et on va jouer simplement sur la consigne. Donc là, voilà, c'est inspiré de la figure de Ray. Donc, cette figure complexe avec un assemblage de différents éléments. Donc, selon que l'on dit ceci est un exercice de géométrie ou ceci est un exercice de dessin, eh bien, les résultats changent du tout au tout. Si on dit à des filles c'est un exercice de dessin, elles sont très performantes. L'exercice consiste à recopier la figure et à mémoriser, à la refaire de mémoire quelques minutes plus tard. Donc là, elles sont très performantes. Alors que les garçons vont moins investir la consigne, vont moins investir l'exercice et eux, leurs résultats seront moins bons que ceux des filles. Par contre, les filles, si on leur dit c'est de la géométrie, donc là, le niveau de la performance est inversé. Les filles échouent et les garçons réussissent bien. Donc c'est vraiment la perception que l'on a de cet objet-là qui est socialement valorisé, les mathématiques, la physique, la SVT, les sciences en général, qui font que les filles ont un sentiment de compétence moindre et c'est vraiment ça qui est à rehausser. Donc ça, c'était par rapport à cette idée qu'effectivement, les choses, c'est tout petit déjà où on apprend, on a des messages sur nos performances. Donc la question suivante, c'est par rapport aux choix que vous avez faits, est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées au genre ? Est-ce qu'au niveau de la recherche d'emploi pour les personnes qui sont déjà des professionnels, est-ce que par rapport à la recherche de stage, est-ce qu'il y a des difficultés liées au genre comparé aux démarches que font les garçons ? Avant qu'on en parle depuis, je ne sais pas, 4-5 ans énormément, je ne m'étais même pas rendue compte qu'il y avait un problème de genre. C'est aussi bête que ça. Donc maintenant, oui, je vois des statistiques, c'est vrai, il y a moins de... Des endroits, il y a beaucoup moins de filles. En même temps, en biologie, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc c'est un rapport complètement inverse. Donc non, dans mon parcours, je n'ai jamais eu le moindre problème par rapport à ça. Bon, encore, je l'ai dit, j'ai fait aussi un cursus plutôt à la fac. Mais même après, quand c'est monté, il y avait toujours... Il y avait moins de filles, certes. Mais bon, c'était... Peut-être au moins... Il y avait au moins un tiers ou un 40%. Ça devait être quelque chose comme ça. Peut-être un tiers à la fin. Maintenant, dans mon travail aujourd'hui, il arrive qu'il y ait des réunions, quand c'est vraiment du numérique, de l'informatique, où je me retrouve la seule fille sur 20 garçons. Ou deux filles sur 30 personnes. Mais en fait, ça me pose zéro problème. Parce qu'en fait, on est un scientifique. On n'est pas une fille ou un garçon. On est juste un scientifique. On a une idée, on discute. Et puis, c'est tout. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Il n'y a que, au moment de ma thèse, la deuxième année, on a choisi d'avoir un enfant. Donc, j'ai interrompu ma thèse pendant 4 ans. Et là, il y a une personne qui ne me l'a pas dite. On m'a l'a rapporté. On a dit, bon, Valérie, elle n'a pas tout donné pour la science. Elle n'y arrivera jamais. Mais voilà. Et ça ne m'a pas empêchée de devenir après au scénographe. Là, vous avez un enfant, ça décale de 4 mois votre toute danse de thèse et puis c'est tout. C'est la vie. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés qui sont liées au genre ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'en général, non. mais durant toutes mes études, encore une fois, je n'ai pas eu l'impression vraiment qu'il y avait des problèmes liés au genre, au fait que je sois une femme. Je préfère dire femme que fille, d'ailleurs. C'est une autre question. Après, on a toujours des petites remarques, mais ça, ça arrive, on va dire, dans la vie de tous les jours parce que notre société, elle est aussi basée sur des vieux préceptes, quand même, on va dire, patriarcos. Voilà, disons les choses. Mais ce n'est pas spécialement lié au monde scientifique. Par contre, là où j'ai un petit peu déchanté, c'est quand je suis rentrée dans la vie active, dirons, quand j'ai arrêté d'être une étudiante où j'ai été confrontée, du coup, à travailler avec des gens qui sont plus âgés. Et dans ce domaine, c'est quand même beaucoup des hommes blancs au-dessus de 45 ans, on va dire. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais c'est mon ressenti et où ça devient compliqué quand on veut discuter vraiment sur le fond, notamment dès que ça touche les maths, des équations, des choses très techniques où on sent vraiment une fermeture. Moi, c'est ce que j'ai senti clairement. Il fallait vraiment batailler pour pouvoir avoir une discussion scientifique avec beaucoup de personnes, des hommes. Et je trouve ça dommage parce que, bon, c'est fatigant et puis on perd beaucoup de temps. Et puis aussi, sur le côté professionnel, on n'a pas l'impression d'avancer aussi vite qu'on le devrait. Et on a aussi une impression d'injustice face à ça. Mais autrement, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'il y a ce que nous, le regard que nous, on pose sur nous et le regard que les autres vont poser sur nous. Et on n'est pas responsable du regard que les autres posent sur nous. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit et donc pas essayer de se dévaloriser, de se dire, si cette personne, elle n'a pas voulu parler avec moi de ces équations, c'est pas parce que je suis bête, c'est pas ma faute, c'est parce que cette personne est peut-être un petit peu fermée. Et bon, trouvons une autre personne plus ouverte. Et ça existe, il y a plein de gens qui sont chouettes quand même. Je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit parce que dans mon laboratoire, pour moi, il y avait autant de filles que de garçons. Puis, Ève m'a donné un peu son sentiment mardi, du coup, je me suis dit quand même. Alors, j'ai regardé un peu plus dans mon laboratoire, il y a plusieurs équipes et en fait, il y a notamment une équipe où effectivement, il y a beaucoup moins de filles, mais aussi, il y a beaucoup de chercheurs, donc masculins, hommes, qui ont dépassé effectivement les 45, 50 ans, c'est la majorité. Alors que dans une autre équipe, c'est beaucoup plus jeune, eh bien, j'ai regardé dans le couloir, il y avait plus de filles que de garçons. Donc effectivement, ce que tu dis, je pense que c'est sans doute assez remarquable que maintenant, quand les équipes sont plus jeunes et tout ça, il y a vraiment un équilibre plus ou moins et qu'effectivement, peut-être dans les vieux laboratoires, entre guillemets, le sens où les gens sont tous arrivés il y a très longtemps et en même temps, où là, la population est un peu plus vieillissante, peut-être que c'est le cas, sans doute d'ailleurs, si tu le dis, mais en tout cas, ça va changer. À titre personnel, je n'ai pas senti de frein du fait d'être une femme, mais par contre, à regarder en fait, moi je suis dans l'environnement universitaire et donc je siège dans des conseils et je vois bien quels sont les conseils où les femmes sont majoritaires et où les hommes sont majoritaires. Les conseils et les commissions où les hommes sont majoritaires, c'est souvent des conseils ou des commissions où il y a plus d'honneurs à retirer. En fait, il y a un intérêt plus important et ça se sent dans la pyramide en fait des évolutions de carrière. Quoi qu'on en dise, quand même, c'est un constat que l'on fait et y compris dans des disciplines où il y a beaucoup de femmes au départ, en fait, je vais prendre les lettres, je suis en science, mais on va parler aussi des autres disciplines. En lettres, il y a beaucoup plus de femmes mettent de conférence. Quand on arrive au grade de professeur, ça s'inverse. Alors, ce qui n'est pas logique parce qu'en fait, elles devraient rester dans la même proportion. Alors, est-ce que ce sont les femmes qui sont freinées ou ce sont elles qui se mettent un frein ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a la vérité entre les deux. Il est vrai que... Enfin, moi, j'examine les promotions. Je suis dans une commission, on examine les dossiers de promotion. Quand une femme présente son dossier, en général, elle l'a. C'est-à-dire qu'elle va attendre le moment où elle pense qu'elle la mérite. Et d'ailleurs, si elle ne l'a pas, parce qu'il y en a quand même qui ne l'obtiennent pas, mais quand je dis elle l'a, mais c'est en grande proportion, si elle ne l'a pas, elle risque de ne pas représenter son dossier l'année suivante. Alors qu'un homme, s'il est chou, il représentera jusqu'à ce qu'il est parce que dès qu'il peut, il présente son dossier. Et c'est un constat que je fais, y compris avec des jeunes collègues, quand même, puisqu'on parlait de l'âge, y compris les jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est par choix, si c'est subi. Je pense que c'est un peu des deux. C'est l'image. Typiquement, à l'université, à la formation et à la recherche, on a beaucoup plus de femmes qui vont être responsables au niveau formation qu'au niveau de la recherche. Les diplômes, il y a les licences et les masters. Ça s'inverse. Les femmes font les licences, mais elles sont majoritaires et on va retrouver les hommes plutôt sur les masters. Je ne sais pas à quoi c'est dur. Dans les statistiques, des choses que j'ai lues il n'y a pas très longtemps, s'il y a dix critères pour postuler à un poste, par exemple, un homme, s'il en a quatre, il va postuler et une femme, elle postulera à partir de sept. Voilà. Donc, ça résume un peu ce que vous voyez. Et puis, pour le vivre dans le privé, c'est tout à fait ça. Des femmes qui demandent à monter, à être responsables de service, c'est... Bon, voilà. Ce n'est pas une démarche... Enfin, c'est une démarche qui est moins spontanée au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Typiquement, parce que je suis le doyen de la fac, typiquement, quand les lois ont évolué dans l'enseignement supérieur, en fait, il y a eu beaucoup plus de pouvoir au niveau des présidences et bien c'est là que les doyens se sont féminisés. Je suis désolée, mais quand le doyen a moins de pouvoir, ça devient des femmes. On laisse la place aux femmes. Avant, il n'y avait pas de doyen femmes, pas beaucoup, en fait, dans les femmes. Alors moi, de mon côté, je vais rejoindre ce qui s'est dit par là-bas. Quand j'ai fait mes études, le fait d'être une femme ne m'a pas posé problème et pourtant, on était 5% de femmes dans mon école d'ingénieur. Donc, on était 5 filles, ouais, c'est ça, 5%. On a commencé à 7 et il y en a 2 qui sont parties au bout de quelques semaines. Après, dans le monde du travail, c'est un petit peu différent parce que là, vous attaquez la vraie vie et effectivement, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'ai encadré une équipe et le fait d'avoir des gens plus anciens que moi, ils trouvaient complètement illégitime qu'une jeune femme qui sortait de l'école et qui, en plus, savait des trucs qu'eux, ils ne savaient pas, les encadrent. Donc là, c'était un peu chaud pour commencer. Après, on s'y fait parce que quand on travaille dans un monde où on est 10% de femmes, on apprend à s'imposer et puis à faire sa route. Mais au début, c'est vrai qu'au niveau des écoles, on n'est pas préparé à ce genre de choses. Voilà. Et après, on rencontre effectivement toute cette problématique de frein que les femmes se mettent elles-mêmes alors qu'elles sont tout à fait légitimes. Les équipes qui fonctionnent le mieux dans les équipes que j'ai animées, ce sont les équipes mixtes par rapport à une problématique technique. Donc je rappelle, moi, je suis informaticienne, ingénieure informaticien et on a des fois des sujets, des projets qui sont extrêmement complexes et pour savoir par quel bout les tirer, comment arriver à trouver une solution dans les délais, dans les coûts impartis, c'est des fois très compliqué. et les équipes qui fonctionnent le mieux, je me rappelle d'un projet en particulier, c'était les équipes mixtes parce qu'on arrivait tous autour de la table, on avait donc des femmes, des hommes et chacun amenait sa petite pierre à l'édifice. Et je me suis rendue compte après coup quand j'ai fait le bilan du projet que cette phase de mise en commun était super structurante et primordiale puisque les femmes et les hommes n'avaient pas la même façon d'aborder la problématique et le fait de les mettre en commun, eh bien en fait on a trouvé des solutions que ni les femmes avaient imaginées ni les hommes avaient imaginées. C'était le fait de discuter, de travailler en collaboratif ensemble avec des vues différentes de comment aborder, en fait c'était une histoire de base de données, enfin bon je passe à des détails, eh bien on est arrivé à une solution qui a été mise en place et on a fini même plus tôt que prévu, enfin c'était vraiment super quoi. Voilà. Mais absolument, absolument. Du coup moi je peux parler que de mon expérience à l'école mais pareil je vois pas de différence de genre que ce soit vis-à-vis des professeurs ou même vis-à-vis des autres des autres étudiants de l'école on n'a pas enfin je vois je sens pas la différence et pour ce qui est de recherche de stage par exemple j'en vois pas non plus enfin pour l'instant donc ils galèrent autant que moi donc voilà. Mais du coup moi je pense quand même qu'au niveau des recrutements j'imagine que quand on ne sait vraiment pas qui décider entre deux dossiers à mon avis pour plus que ce soit un homme et une femme là pour le coup la femme passe parce que je veux dire vraiment à un niveau égal pas parce que c'est une femme vraiment à un niveau égal quand on ne sait pas lequel des deux prendre on dit bon bah là non on ne sait pas quoi choisir alors au lieu de prendre une pièce ils vont dire on va prendre la femme parce qu'il y a un déficit je pense tout ça pour dire ça se fait beaucoup dans le privé en ce moment il y a de la discrimination positive au niveau des femmes dans les métiers scientifiques oui mais je pense qu'il faut le dire quand c'est à compétence égale parce qu'il ne faut pas dire qu'on va embaucher des filles parce que c'est une fille c'est complètement réduit on est d'accord de toute façon on est très pragmatique dans le privé on va prendre un bon profil c'est clair je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'étais en école d'ingé donc on était cinq femmes pour une centaine de garçons une centaine d'hommes et ça avait un petit côté assez sympa parce qu'en fait ils nous chouchoutaient on était cinq femmes et on était très demandés dans les projets parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure on a des compétences un peu différentes peut-être pas des compétences mais des qualités c'est pas tout à fait la même chose et au niveau des dossiers où on présente des choses c'est pas pareil et bien on était toujours très très demandés et très sollicités pour faire partie des groupes en fait quand on constituait des groupes pour faire des projets je sais pas si vous voyez si vous faites le même genre de choses et ils essayaient toujours de nous avoir dans leurs équipes voilà donc c'était plutôt marrant je trouvais ça drôle voilà et avant d'être en école d'ingénieur vous étiez en IUT oui c'est ça et là il y avait beaucoup plus de filles voilà et donc c'était dans les années alors c'était dans les années je sais plus ça remonte à longtemps ça devait être dans les années 80 ouais c'est ça un peu après 80 d'accord à ce moment là il me semble qu'il y avait plus de filles que de garçons alors effectivement à l'époque on n'avait pas plus de filles mais on était quand même nettement plus représentés après ça a chuté ça a remonté c'est en train de rechuter voilà donc j'ai lu quelque chose sur ce sujet où au début où il y a eu les écoles d'informatique et notamment je pense à l'IUT d'informatique de Nantes où il y avait plus de filles que de garçons et c'est quand l'informatique est rentrée dans les jeux vidéo là il y a eu les clubs et quand il y a eu l'aspect financier en fait au début les premières informaticiens c'était des femmes il faut le savoir la NASA tout ça c'était des femmes elles étaient majoritaires il n'y avait que des femmes et en fait ça a basculé quand il y a eu un aspect financier derrière les hommes sont arrivés et tout le numérus a complètement changé ce qui revient un peu à ce qu'il disait tout à l'heure quand il y a de la valeur ou quelque chose derrière on a vraiment le sentiment qu'effectivement quand il y a quand une activité a une certaine aura quand ça apporte une certaine plus-value là les garçons vont occuper le champ et les femmes ont tendance me semble-t-il à se retirer ou alors les femmes ne sont pas assez opportunistes ou alors je veux dire dans le sens mais moi je veux aussi moi aussi je veux gagner de l'argent peut-être tout bêtement peut-être qu'on réclame pas qu'on montre pas c'est notre compétence et quand il y a de l'argent qui arrive pourquoi d'un seul coup on doit le donner à des hommes c'est complètement ridicule peut-être nous aussi on veut gagner des sous si c'est ça après là c'est vraiment une histoire de constat effectivement je comprends ce que vous voulez dire et effectivement il faudrait vraiment qu'on apprenne à être peut-être plus revendicatrice plus militante aussi bon après enfin je ne sais pas si vous avez déjà lu Simone de Beauvoir mais je vous le conseille où on apprend notamment que beaucoup de ce qu'on a imaginé comme étant des comportements typiquement féminins sont plus liés à des constructions sociales donc c'est quelque chose que la société nous a appris à faire en disant c'est comme ça que tu dois le faire parce que tu es une femme bon moi je ne me reconnais pas là-dedans parce que peut-être que dans ma tête je suis plus un homme je ne sais pas on fera ma psychanalyse plus tard mais oui en fait il n'y a pas de nature féminine qui va pousser à avoir moins confiance en soi à être moins douée en maths à vouloir moins d'argent à vouloir plutôt soigner les enfants en fait il faut réussir à un peu se détacher de ça déconstruire ça et savoir ce que nous on veut vraiment faire ce dont on est vraiment capable sans cet aspect de genre mais bon je pense que ce n'est pas très facile à faire non plus tous les jours une de mes questions c'était ça c'était dans votre environnement immédiat parmi vos proches est-ce qu'il y a eu une rencontre qui pour vous a été décisive donc tout à l'heure on a dit de découvrir ce que pouvait faire Arun Taziev il y a eu cette découverte là pour d'autres il y a eu un père qui poussait aux études scientifiques est-ce que vous avez le sentiment que pour parce qu'effectivement dans la société il y a ce qui est féminin et ce qui est masculin et comme c'est François de Vouillot qui disait il faut qu'on apprenne aux petites filles à transgresser la frontière qu'il y a entre le masculin et le féminin de manière à ce qu'elles s'autorisent un certain pan d'activité vers lesquelles elles ne vont pas là les constats on sait que 60% des femmes réalisent font une trentaine de professions différentes alors que les hommes ça va être le double en termes de variété d'activité donc c'est vrai qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de l'éducation pour que les filles voilà s'autorisent davantage de choses vous avez je peux dire ce que nous faisons à la fac depuis 3-4 ans nous avons un collègue masculin c'est le seul de l'équipe c'est un homme qui a 4 filles à la maison donc il était assez sensible à la cause en fait c'est tout un groupe une chaîne de filles après donc des étudiantes de première et deuxième année de licence qui sont coachées par des filles ou des étudiantes ou jeunes femmes de master et des doctorantes qui sont elles-mêmes coachées par des chercheuses dans les disciplines donc femmes jeunes chercheuses jusqu'à des plus anciennes femmes professeures d'université et toutes ces jeunes filles de L1 et de L2 vont dans les classes de primaire et ça s'appelle le dispositif s'appelle les filles qui trois petits points alors comme c'est un informaticien le collègue en fait ils apprennent aux enfants à coder en fait pour montrer ce sont que des filles qui vont dans les classes pour montrer que les filles font aussi de l'informatique c'est pas que les garçons qui sont derrière les ordinateurs et c'est toute cette chaîne en fait féminine donc il y a diverses opérations comme ça pour sensibiliser un petit peu les filles aux sciences dès le plus jeune âge donc après nous avons aussi le concours fait de la science je sais pas donc là on fait venir des collégiens et des lycéens qui travaillent sur un projet scientifique et c'est sous forme de concours il y a un jury qui se met en place et ils exposent leurs projets sur la journée donc là ça s'adresse pas que aux filles donc il y a des garçons mais on voit que les filles prennent souvent la parole dans les groupes et on les sollicite assez lors de ces événements là moi dans mon cas il n'y a pas eu de personne particulière je suis la première femme ingénieure de ma famille mais j'ai réalisé ça longtemps après c'est pas pour ça que j'ai fait ça je pense qu'effectivement on en parlait tout à l'heure il y a l'environnement social qui fait beaucoup mes parents enfin mon environnement familial ne me voyait pas du tout dans le métier que je fais ils me voyaient plutôt un stit enfin un truc classique femme machin mais exactement pareil tant que je bossais et que j'avais des résultats ils m'ont laissé faire ce que je voulais et puis je suis allée au bout j'ai eu décroché mon diplôme d'ingénieur voilà et puis je m'éclate en faisant ce que je fais donc bon mais il n'y a pas de par contre je pense que pour répondre à la question donc moi je suis mariée j'ai deux enfants je fais au minimum trois heures de sport par semaine je fais partie de plusieurs associations équilibre vie privée et vie professionnelle en étant en ayant un boulot d'ingénieur chef de projet c'est possible il faut être très organisé enfin bon après chacun fait comme il veut et comme il peut moi j'ai besoin de faire du sport pour pour comment dirais-je pour me changer les idées et je trouve aussi bizarre que ça puisse paraître et je trouve des solutions techniques en faisant mon jogging ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois de trouver des trucs et des astuces pour résoudre un problème technique mais en faisant mon jogging bref je pense que pour répondre à la question que vous posiez donc il y a ce que moi j'ai vécu mais il y a aussi ce qu'on va faire passer à ses enfants donc moi j'ai deux enfants je les ai élevés j'espère enfin j'ai essayé en tout cas de la même façon c'est à dire que il n'y a pas de tâche réservée aux garçons il n'y a pas de tâche réservée aux filles ils font la même chose ils mangent tous les deux ils font la vaisselle tous les deux enfin bon c'est des choses comme ça que j'essaye de faire passer et de façon est-ce que s'il y en a un qui veut être créatif il sera créatif enfin je ne veux pas le bloquer par rapport à voilà c'est de trouver son comme disait madame tout à l'heure s'il y a un truc que vous aimez et bien allez-y foncez il faut aller dedans puis il faut creuser peut-être que maintenant vous ne savez pas ce que vous voulez enfin le métier mais ce n'est pas l'important le portant c'est d'aller dans le secteur qui vous porte et au fur et à mesure vous allez emmagasiner des expériences voir des choses ou peut-être même découvrir des métiers qui n'existent pas encore actuellement je pense au numérique à l'informatique donc c'est plutôt mon monde il y a plein de métiers qui sont en train de se créer il y a des métiers qui n'existent pas actuellement qui vont apparaître dans quelques années et bien au fil du temps vous allez trouver ce qui vous branche et puis vous allez partir dans la voie qui vous éclate mais il ne faut pas enfin je suis d'accord avec madame il ne faut pas partir dans une filière où tu vas faire ça ma fille parce que non allez plutôt enfin si vous pouvez des fois c'est vrai qu'il faut se bagarrer un peu et s'imposer un peu aller vers là ce qui vous branche ce que vous aimez pour continuer je dirais qu'effectivement avec l'évolution technique qui se passe actuellement donc évidemment aller vers où vous voulez aller mais faites attention aussi il faut penser que avec l'intelligence artificielle et tout ça tous les métiers qui vont être créatifs qui vont être formation qui vont être recherche etc eux il y aura toujours beaucoup de travail avec de l'intelligence artificielle par contre tous les métiers qui sont répétitifs alors c'est bien simple ils vont disparaître et tout ce qui est médical là il y aura beaucoup beaucoup d'intelligence artificielle donc tout ce que je veux dire c'est que en fait si vous vous engagez dans une voie faites ou un métier que je trouve très valorisant même si les gens ne voient pas ça comme ça faites je ne sais pas boulanger menuisier vous avez votre propre entreprise vous travaillez beaucoup certes mais vous gagnez aussi de l'argent vous créez quelque chose ou alors aller loin dans les études mais ne restez pas au truc intermédiaire à mon avis avec la révolution intelligence artificielle d'aujourd'hui je suis d'accord avec vous je parlais des métiers qui se créent mais qui dit métier qui se crée il y a des métiers qui vont disparaître et notamment les métiers à faible valeur ajoutée ou les métiers tout ce qui est répétitif vous voyez bien il y a déjà plein de boulots qui sont partis à l'étranger ou dans des pays ouais ouais donc tout ça et je suis entièrement d'accord avec madame des questions dans l'assistance oui à une certaine époque les filles à un certain âge vous me faites du baume au coeur en ayant parlé parce qu'à une époque les filles collège lycée étaient les meilleures en maths en machin en truc et les mecs et puis on voyait bien qu'en grandissant puis en commençant à vouloir faire les études supérieures hop 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 les mecs et les filles toi tu vas c'est pas là toi tu vas aller à la maison toi et là ce que vous me dites on voit quand même il y a de l'évolution du changement un petit peu mais quand même ce qui apparaît à travers ce que j'ai vu autour de moi et le vécu c'est que les parents jouent un grand rôle dans la norme et la place et le fils qui est valorisé de la naissance dans la naissance on sait pas ce qu'il va être intelligent ou pas mais comme c'est un mâle déjà on sait que lui il va l'avoir et elle il n'y a pas besoin c'est peut-être un petit peu caricatural comme ça mais je vous trouve bien chanceuse et je pense que ce qui a contribué à votre réussite c'est le papa derrière je pense par exemple à Alexandra Davinelle toute cette génération là de femmes qui étaient un peu en avance leur père les ont élevées comme des garçons ils ont misé sur elle c'est pour ça qu'elles ont pu faire plein de choses voyager en tant que femme à l'époque d'Alexandra Davinelle ça n'existait pas elles avaient de l'assurance et ça on voit bien la part de l'inné l'intelligence la part de l'éducation et là vous êtes un petit peu chanceuse dans les familles dans lesquelles vous êtes tombées la cigogne vous a bien mis en vous dépendant si 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 moi je vois autour de moi des filles qui ont été très portées par leur père maintenant elles travaillent dans le monde entier et d'autres personnes enfin vraiment et des garçons qu'on n'a pas tellement monté non plus il y a une part de beaucoup de choses là dedans et pour la normalisation moi je l'ai beaucoup vécu la normalisation les filles qui étaient excellentes partout en classe et puis au moment d'aller en fac et bien ça chutait le nombre et tous les mecs se pointaient enfin dans les écoles super il n'y a pas que la fac quoi donc là c'est voilà vous vous êtes vraiment effectivement on voit que la facilité où ça c'était assez bien huilé par rapport à la famille par rapport au goût par rapport à tout ça et mais moi j'ai beaucoup vu de cas où vraiment à un moment donné on disait aux filles bah écoute maintenant t'as montré à tout le monde que t'avais des bonnes notes maintenant tu vas tu arrêtes quoi donc là effectivement dans vos témoignages on a le sentiment que c'est vous qui avez voulu être la personne que vous êtes devenue qui avez fait vos choix maintenant ce que vous dites n'est pas faux il y a un certain nombre d'études qui montrent qui montrent qu'effectivement ne serait-ce que financièrement des études qui montrent que les familles vont investir plus pour l'éducation des garçons que pour l'éducation des filles donc voilà on a quand même des éléments concrets qui sont vraiment là on fait des constats et qui parce que on fonctionne encore l'emploi de comment dire on considère encore que l'emploi oui d'une femme sera toujours complémentaire viendra en complément quelque part dans l'inconscient il y a encore ces idées là voilà des questions des remarques non ? oui moi j'en ai une ah oui je dis par contre je pense qu'il y a quand même par rapport à ce que disait madame la doualienne qui disait qu'en fait il y avait une transmission parce que les filles allaient plus vers les écoles vers les lycées vers les maternelles etc mais peut-être qu'à un moment effectivement comme il n'y avait que des hommes qui étaient dans les métiers scientifiques dures je dirais les sciences dures du coup c'était eux qui faisaient ce partage de savoir et du coup forcément ils ont envoyé une image masculine du moins les enfants ont vu ce sont des hommes qui sont venus alors que maintenant on peut penser quand même que ça va changer puisque justement les filles peuvent se présenter elles le font donc c'est évident qu'une fille peut le faire après par rapport à ce que disait madame effectivement un garçon il est regardé d'une autre manière je veux bien le croire mais je pense aussi qu'il y a beaucoup en fait le milieu le milieu social parce que moi-même à la maison je vois bien pour moi ce qui est important pour mes enfants qui sont 19, 23 qui sont en plein dans ce qu'elles veulent faire les études et tout ça moi je dis des études bon alors évidemment je suis chercheuse je ne suis pas richissime mais j'ai un emploi stable et j'ai quand même de l'argent mais je dis bon bah les études s'il faut payer bah tant pis on fera ce qu'il faut pour que tu puisses faire des études alors que mon conjoint qui vient d'un milieu beaucoup moins aidé va dire bon non les études ça ne doit pas coûter cher donc ça doit ça doit quand même venir aussi du milieu enfin milieu social moi j'ai des contre-exemples en fait dans les amis de mes enfants c'est pas que le milieu social qui fait il y a des images en fait moi je rejoins un peu ce que ce que madame disait devant et je pense qu'il faut qu'on garde une vigilance dessus pour bien dire aux filles dans les milieux scolaires qu'elles ont les mêmes elles peuvent avoir les mêmes ambitions que les garçons il faut maintenir ce discours là j'ai un exemple d'une famille qui c'était un milieu social très favorisé le papa travaillait sur la place brestoise à un très haut poste la maman ne travaillait pas sa fille était brillante et il n'a pas financé les études de la fille derrière il n'a financé que les études des garçons et ça existe et ma fille elle a à peine 30 ans donc je parle de ça elle est au lycée ça date de 10 ans ça existe encore et pas que dans les milieux défavorisés donc je pense qu'il faut quand même qu'on garde une vigilance et que justement quand on est soi-même éduqué qu'on aille vers les petits pour leur montrer que les femmes aussi peuvent faire des carrières intéressantes moi j'ai été parent d'élève dans un collège alors comme j'étais moi-même enseignante dans le supérieur je ne sais pas je me permettais peut-être de réagir quelquefois j'ai été choquée de voir l'orientation par exemple après la troisième de certaines jeunes filles les profs du collège je ne voulais absolument pas les mettre vers des secondes techno vous savez en disant non c'est pas possible enfin ils cassaient l'image c'est pas possible pour une fille mais je dis mais si si c'est son choix c'est son choix c'est quand même qu'on casse un peu les codes parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de métier interdit aux filles enfin qu'ils ne soient pas compatibles avec le fait d'être une femme je ne pense pas il y a très peu ou d'être un homme d'ailleurs ils ont renommé maïotique parce que ça s'appelle plus sage on dit pas sage-femme parce que c'est pas interdit aussi aux jeunes garçons d'aller vers la maïotique mais je pense qu'il n'y a pas tant que ça de métiers qui sont incompatibles avec un sexe donné je voulais juste nuancer par rapport à ce que vous avez dit dans mon cas personnel je n'ai pas été poussée à faire des études d'ingénieur mais on ne me l'a pas freiné non plus donc c'était plus logique que dans la fratrie effectivement mon frère fasse des études d'ingé que moi des études de Bac plus 5 mais je n'ai pas été poussée mais je n'ai pas été contrainte non plus donc effectivement c'était un milieu ouvert mais on m'a laissé oui tout à fait je suis allée au bac c'est un voisin qui m'a amenée en alternat je crois combien de kilomètres parce qu'il ne fallait pas que j'y aille à chaque fois à chaque fois à chaque fois et le garçon mais je ne l'ai vu pas que pour moi je le vois autour de moi qu'on inculque à la fille elle a le droit d'être bonne en classe jusqu'à un peu avant le bac et après il faut qu'elle et on voit bien moi j'ai une voisine où son père l'a adoré bon cette fille il lui a tout il l'a laissé faire il l'a porté cette fille elle travaille au niveau international dans le monde entier elle bon on voit bien la construction du père derrière on voit bien il n'y a pas que son intelligence parce que à l'intelligence égale dans notre famille on lui dit écoute toi tu vas rester à la maison si elle a réussi à faire tout ça elle est quand même très compétente on voit bien qu'il y avait le père était derrière il lui a porté quand elle était petite elle discoursait de politique elle est folle celle-là elle parle d'Israël alors qu'elle est gamine elle dit ils ne sont pas bien dans cette famille-là du coup elle trouvait que c'était complètement déplacé du coup elle a réussi et ma mère elle dit elle discours politique alors qu'elle est enfant mais ils sont tarés dans cette famille la perception d'une famille à l'autre donc là on lui a ouvert vraiment toutes les fenêtres on l'a laissé aussi on l'a laissé aller dans ce qu'elle aimait on arrive presque à la fin de notre heure on a déjà passé une heure ensemble peut-être dans les conclusions voilà qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes filles qui sont là elles ne sont pas très nombreuses mais bon pour qu'elle s'achemine vers des études scientifiques alors après cette heure c'est vrai que c'est en tant qu'étudiante c'est difficile d'avoir un avis disons aussi poussé que le vôtre sur le sujet de la parité et moi si j'avais un conseil je dirais que il faut faire ce qu'on veut même si c'est compliqué il faut s'affirmer il faut réussir à à passer les frontières s'il y a des frontières qui nous sont données et voilà essayer de faire vraiment ce qu'on veut et se donner à fond pour réussir ce qu'on veut accomplir juste si l'une de vous avait des éléments sur peut-être la rémunération quand on sort d'une filière scientifique comparée à des filières celles vers lesquelles les femmes vont massivement à savoir lettres sciences humaines voilà si vous avez des petites choses des petites précisions apportées je peux donner en science mais il y a quand même une grande disparité dans les filières il y a des filières rémunératrices qui sont l'informatique parce qu'en fait il y a une forte demande donc évidemment les jeunes diplômés sont plus payés ils tournent autour de 35 kilos je crois au démarrage 35 à 40 kilos et la filière d'excellence chez nous celle qui rapporte le plus c'est l'ORIA c'est Actuaire et donc il y a aussi des jeunes pour les jeunes filles qui aiment des maths et qui veulent gagner de l'argent parce qu'on a dit que les filles ont aussi le droit d'avoir envie de gagner de l'argent en fait Actuaire ça c'est sûr et après il y a des filières même en science qui sont moins rémunératrices parce qu'il y a des comment dire des masters qui vont vers la biodiversité on sait très bien que ce sont des métiers en devenir mais qui sont souvent dans des organismes qui n'ont pas déjà beaucoup de moyens donc c'est pas là qu'on va faire de l'argent donc moi c'est pas tellement que le discours que je tiendrai à un jeune parce qu'en fait la rémunération je vais dire comment j'ai fait pour mes enfants moi mes enfants ont fait des études scientifiques au lycée en fait il y en a chez une famille qui est composée donc sur les quatre en fait il y en a qu'un qui fait vraiment des sciences et les autres ont fait des métiers alternatifs et le message qu'on leur a toujours passé à la maison c'est faites ce que vous aimez et moi ma fille elle est architecte architecte c'est un métier super passionnant pas hyper rémunérateur mais c'est pas grave ça c'est autre chose l'argent ça vient après aussi quand on fait son quand on fait son expérience enfin c'est bien au début mais l'argent il y en a besoin mais c'est pas tout je veux dire le travail ça doit être je sais pas le tiers de notre vie donc si vous vous embêtez le tiers de votre vie sachant que vous dormez le tiers de l'autre il reste pas grand chose donc non allez vers ce qui vous plaît les préjugés on s'en fiche faites ce que vous voulez mais surtout faites le bien donnez vous les moyens donc si vous allez dans une direction vous le faites vous donnez les moyens pour n'avoir aucun regret et normalement ça va passer moi je suis d'accord regardez pas l'argent moi je fais de la recherche et j'enchaîne les CDD donc je ne gagne pas beaucoup d'argent mais je ne gagne pas beaucoup d'argent avec passion donc ça me plaît quand même voilà j'ai un toit sur la tête et je mange du riz tout va bien mais oui faites vraiment ce que vous voulez c'est pas facile je pense à un certain âge de savoir ce que nous on veut vraiment parce qu'on a les parents ce qu'on regarde sur internet à la télé etc on a plein de choses qu'on nous présente comme des modèles et moi je n'ai pas vraiment eu de modèle j'ai envie de dire que votre modèle ça doit être vous et apprendre à vous connaître déjà quitte à rien faire après le bac pendant un an pour prendre le temps je ne sais pas c'est des exemples mais je pense que c'est vraiment important et c'est en vous connaissant vous même que vous allez trouver un truc qui vous botte et peut-être avoir de l'argent un jour je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que je suis complètement d'accord avec vous moi si j'ai un seul mot à dire aux jeunes femmes qui sont présentes là c'est oser aller vers ce que vous aimez et puis oser au pire ça ne marchera pas mais vous aurez appris quelque chose il y a zut je cherche son nom Nelson Mandela qui disait qu'il ne perdait jamais soit il gagnait soit il apprenait voilà et donc c'est un petit peu ma philosophie dans ce que je fais par rapport par exemple à un homme parce qu'on est un peu dans le discours quelqu'un m'a dit ah ben t'as raté un truc j'ai dit bah non j'ai pas raté j'ai fait une expérience j'ai trouvé voilà j'ai appris des trucs et la prochaine fois ben je ça va passer voilà donc oser ben moi je suis d'accord avec la vie générale il faut faire ce qu'on aime et ce qui nous plaît et il faut aussi se donner les moyens il y a énormément de formations post-bac qui donnent lieu à énormément de métiers il y a pas enfin il y a énormément de voies possibles donc il faut juste trouver ce qu'on aime faire et pour s'épanouir pleinement après dans son métier et dans ses études d'abord moi du coup je vais un peu me répéter mais oui il faut vraiment choisir quelque chose qui nous plaît parce qu'après voilà un métier qui nous plaît pas se lever tous les matins c'est compliqué donc voilà faites vraiment ce que vous voulez écoutez pas ceux qui vous disent que c'est pas possible parce qu'on est une femme parce que c'est totalement faux donc voilà une dernière question ou remarques non merci beaucoup merci si et poser des questions aux gens n'hésitez pas c'est vraiment le moment les gens qui sont là ils sont là pour ça donc allez-y même si la question vous semble bête même si à la rigueur elle est bête la personne la rendra intelligente et vous répondra bien ne vous inquiétez pas merci Applaudissements Applaudissements Merci